soit les courbes représentatives de la fonction f et de sa dérivée seconde, f seconde, sur R+. On sait que f'c est égal à 0. Alors on va regarder un petit peu le graphique. En bleu, c'est la courbe représentative de la fonction f. Et on voit qu'effectivement, en x égale c, on a une tangente horizontale. Donc ça veut dire que f'c est égal à 0, c'est ce qu'on nous dit ici. Ça c'est cohérent. Et puis en orange, on a la courbe de la fonction, non pas de la fonction dérivée, mais de la fonction f seconde, de la dérivée seconde. Et ce qu'on voit, c'est que cette courbe-là, on peut remarquer qu'elle est concave, mais surtout qu'elle est positive. Elle est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses. En tout cas, sur l'intervalle de R+, qu'on considère ici. Alors on va lire maintenant la question. Si la consigne est de démontrer, en utilisant la dérivée seconde, donc ça je vais le souligner, on doit utiliser la dérivée seconde, pour démontrer que f admet un minimum relatif en c. Alors on doit répondre, f admet un minimum relatif en c, car, et on doit choisir une des réponses qui sont là. Alors déjà un petit point de vocabulaire, ici on parle d'un minimum relatif, en fait, tu auras peut-être entendu plus tôt parler de minimum local, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est un minimum pour une fonction sur un certain intervalle. Alors je vais regarder la première réponse. f seconde de c est positif. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Si f seconde de c est positif, ça veut dire que la fonction dérivée f prime, elle est croissante quand elle passe le point c. Et ça, ça veut dire que f, la fonction f, est convexe. Effectivement, ça veut dire qu'elle a une forme comme ça, aux alentours du point c. Ici, c'est le point x égale c. Et comme tu vois, effectivement, f prime est croissante, puisque les pentes de détangente augmentent sur tout cet intervalle. Ici, on a une pente qui est négative. Ici, elle a augmenté un peu. Là, elle est devenue, elle est horizontale, la tangente, donc elle a une pente égale à zéro. Ensuite, elle devient positive, elle a augmenté. Et là, elle augmente encore. Donc, si la dérivée f prime est croissante, la fonction est convexe. Et donc, effectivement, si on sait que f prime de c est égal à zéro et que f seconde de c est supérieur à zéro, eh bien, ça veut dire qu'on a un minimum relatif. Alors, relatif, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais peut-être que tu es plutôt habitué à entendre parler de minimum local. Ça revient au même. C'est un minimum relatif à un certain intervalle. Donc, en tout cas, ça, c'est une bonne réponse. Si on sait que f prime de c est égal à zéro et que f seconde de c est positif, eh bien, ça veut dire qu'on a un minimum relatif en x égale c. Alors, je vais regarder la deuxième réponse. Il existe un intervalle ouvert j contenant c, tel que pour toute x appartenant à j, f de x est supérieur ou égal à f de c. Alors, ça, bon, ça paraît un petit peu technique si tu n'es pas habitué à ce genre de formulation. Mais ça veut dire qu'on peut trouver un intervalle autour du point x égale c, sur R+, ici, dans lequel f de c est la plus petite image possible. C'est ça que ça veut dire. Si on regarde, par exemple, cet intervalle-là, ici, sur cet intervalle-là, si je prends l'image de n'importe quel point dans cet intervalle, n'importe quelle valeur dans cet intervalle, ça, c'est f de x, ici, et là, c'est f de c, et on voit que f de x est supérieur à f de c. Et donc, voilà, ça, c'est tout à fait vrai. Si on arrive à démontrer ça, eh bien, on aura démontré qu'il y a un minimum relatif. C'est la définition de minimum relatif, si tu préfères. Mais, en fait, en donnant cette réponse-là, on ne répond pas à la consigne qui était d'utiliser la dérivée seconde. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. Et puis ensuite, la troisième réponse, f seconde est convexe sur un intervalle contenant c. Alors, a priori, déjà, la fonction f seconde est plutôt concave. C'est ce qu'on voit sur le graphique, ici. Donc, cette réponse-là est forcément fausse. Mais c'est quand même assez intéressant de se pencher sur le lien qu'il y a entre la concavité de la dérivée seconde et le fait d'avoir un extrémum, minimum ou maximum. En fait, la concavité de f seconde n'a aucune importance parce que, par exemple, tu peux imaginer, voilà, si f seconde était concave, comme ça, ici, mais, tu vois, placée sous l'axe des abscisses, en fait, ça voudrait dire que la dérivée seconde est négative et du coup, on aurait plutôt une fonction f prime décroissante et donc une fonction concave. Et dans ce cas-là, x égale c aurait été plutôt un maximum relatif. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501